Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Continuez de nous regarder à la télévision de Nouveau, souvent chez vous, vous qui êtes sur la ligne Koya, Forecaria, Farmoria, Pamelape, merci de votre fidélité. Dans un instant, on va poursuivre cette émission. Vous continuez aussi à nous suivre sur nos antennes régionales à Zélicorée, c'est 99.7, la même fréquence à Bokeh, et 99 tout court, si vous êtes du côté de Kankan. A la une, je le rappelais, dès l'entame de cette émission, football, dossier, fraude sur l'âge, de deux joueurs du Silicadet. Le Sénégal qui ne lâche pas les baskets à la Guinée. Le Sénégal déterminé à faire boire le calice jusqu'à la lit à notre pays et qui semble prendre le dessus dans une bataille engagée lors de la récente Cannes U17 disputée en Tanzanie suite à une réclamation portée à son attention par la Fédération Sénégalaise du Football dirigée par maître Augustin Senghor. Le conseil disciplinaire de la Confédération Africaine du Football décide de déchoir la Guinée de son titre de vice-champion d'Afrique acquis à l'issue du tournoi final de la Cannes d'Ekadea d'Arsalaam. En Suisse, la Guinée est disqualifiée de la Coupe du Monde d'Ekadea prévue au Brésil en octobre-novembre de prochain. Les deux joueurs mis en cause dans cette affaire bannis du football au moins pour deux ans. Et ce n'est pas tout. La Fédération Guinée de Football aussi qui prend une amende de 100 000 dollars. Ce sont des sanctions préconisées, il faut le préciser, par le conseil disciplinaire. Et la Guinée, à travers sa fédération, la Fégui Foot a déjà interjété appel. L'affaire se trouve donc pendante devant le tribunal arbitral du soir, le TAS. Et c'est à ce niveau donc désormais que la bataille va se jouer. On essaiera donc d'en savoir plus avec le général Mathurin Bangoura. Il est le deuxième vice-président de la Fédération Guinée de Football. Il sera en ligne dans cette émission. Incendie dans les locaux du ministère du Budget, précisément dans le bureau du directeur national du Budget, la personne d'Abraham Richard Kamano. Une enquête ouverte pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. En attendant, des mesures conservatoires sont décidées. Que peut-on savoir à propos de cet incendie ? On posera la question à M. Ismail Djoubate. Et lui-même, ministre du Budget, il sera au téléphone dans cette émission. À présent, Mohamed Marat, on va parler de nouvelles constitutions. L'RPG a cassé, elle a donné le temps ce week-end. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à en dire. Pour moi, c'est un non-événement. On a appris déjà, on savait que cela devait avoir lieu samedi. Déjà vendredi, on apprenait qu'une réunion avait eu lieu à la présidence de la République, réunion au cours de laquelle le chef d'État... Oui, justement. Mais surtout, cette réunion-là, d'avant le week-end, le chef de l'État avait déjà mis la pression sur certains des barons, des ténors de son régime, pour que ceux-ci viennent faire l'annonce, finalement, le samedi. Mais vous savez, comme on le dénonçait déjà ici une semaine auparavant, c'est qu'il n'y a pas eu de débat interne sur cette question-là au RPG Arc-en-Ciel. Ce sont des amis de présence, des hauts cadres autour de lui. Donc, cette nébuleuse-là qui soutenait le projet. Ça ne veut pas dire que le RPG ne l'accompagnerait pas. Mais c'est simplement la question de savoir pourquoi est-ce que le parti qui vous a porté au pouvoir n'est pas au centre d'une telle entreprise. Mais finalement, apparemment, cela aurait eu Farouche, le chef de l'État. Il a mis la pression sur ces gens-là pour venir faire cette annonce. Et de l'autre côté, on apprend que les jeunes, notamment en communiquant, qui, eux, vont au charbon tous les jours, notamment, et qui se rendent compte que ce n'est pas eux qui bénéficient de toute cette histoire, parce qu'apparemment, il y a quand même de l'argent qui coule à flot. Ces jeunes aussi, ils décident de rentrer en fronte, jusqu'à ce qu'on les remette, on les mette aussi au cœur du dispositif. Moi, personnellement, ça ne me dit rien. Le chef de l'État, tant qu'il continue d'utiliser les gens comme il veut, comme ça, moi, je sais juste une chose. Demain, le RPG Arc-Cancel ne nous dira pas. On n'a pas été consulté, on n'était pas d'accord. Personne ne nous le dira plus. Si les gens n'ont pas le courage d'affirmer leur conviction, ça, c'est leur problème. Le premier ministre n'y était pas. Il est du RPG. Oui, oui, mais attends, il est du RPG, il n'est pas le RPG. Mais il est du RPG. Je dis, il est du RPG, il n'est pas le RPG. Mais qui est le RPG, alors ? Mais attendez, les pontifs du RPG, les classiques, ils étaient tous là. Personne n'a rien dit. Donc, à partir de ce moment, on comprend maintenant que c'est un projet du régime. Maintenant, on attend l'annonce du chef de l'État. Parce que, personnellement, je suis précis. J'ai envie de voir les formulations que le président va trouver, la magie des mots qu'il va trouver, pour nous le dire en français facile. Comme il a parfois le don, il dit, oui, écoutez, comme le disent les sous-sous, nous n'allons pas. Oui, je suis là-dedans, je ne suis plus là-dedans. La loi, parce que pour nous dire qu'ils sont légitimes aujourd'hui, eux, à demander un troisième mandat, il faudrait qu'ils soient légitimes. Oh, la Constitution, attends ! Non, oui, c'est un nouveau mandat, on l'a expliqué. C'est le cas, hein ? Attends, attends. Dans la déclaration de... Oui, on va diluer les choses. Sois patient, s'il te plaît. Il y a une légère différence. Ce que je dis, tu vas voir ton temps de parole. Ce que je dis... Il faut faire la part des choses. Oui, mais attendez, ce que je dis, et pas de la nouvelle Constitution, nouvelle Constitution, quand on est aujourd'hui au troisième mandat, c'est dans tous les cas possibles, que ce soit un glissement, que ce soit une nouvelle Constitution, tout ce que vous voulez, c'est que c'est un mandat de plus qu'on veut pour le chef de l'État. C'est un troisième, en réalité, et non pas un premier d'une nouvelle République. C'est de cela dont il s'agit. Non, ce n'est pas dit, mais aujourd'hui, ils disent qu'il y a eu le débat et ainsi de suite. Le temps est donné. Moi, j'attends simplement le professeur Alpha Condé. Je suis pressé aujourd'hui qu'il annonce aux Guinéens qu'il a la légitimité de demander une nouvelle Constitution. Mais sur quelle base ? Parce que la Constitution qui lui donne la légitimité aujourd'hui d'être au pouvoir, son propre camp dit que cette Constitution-là est illégitime. Donc j'attends de voir de quelle légitimité ils vont se prévaloir pour dire aux Guinéens « On veut une nouvelle République, on veut une nouvelle Constitution ». À partir de là, je crois que la réaction des Guinéens ou la réponse des Guinéens, ils l'apprendront, qu'ils arrêtent de se cacher, qu'ils arrêtent de se cacher derrière les mamayas, derrière tout ce truc que le chef de l'État fasse, il adresse à la nation, pour dire « Écoutez, j'ai 82 ans, mais je ne suis pas encore fatigué, je me suis battu pour la démocratie, et j'ai dit que j'ai commencé mon travail, les ordures tuent les Guinéens, je ne l'ai pas encore terminé avec ça. J'ai commencé mon travail, l'obscurité est en train aujourd'hui de vous transporter au royaume des moustiques, je n'ai pas encore fini mon travail, permettez que j'éteigne les dernières ampoules. Tout ce qu'il veut, qu'il le dise, la pagaille dont on parle, qu'il nous dit simplement qu'il veut continuer encore pour 5 ans, et puis on verra bien, moi je m'en ai encore. Merci Mohamed, allez-y, allez-y. Je crois que tout le monde a suivi l'actualité, dans les déclarations, dans les récentes déclarations au niveau du siège du RPG Arc-en-Ciel, notamment la déclaration du docteur Diany qui était présent et qui a pris la parole, lui-même il a dit qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, on n'a jamais parlé de 3e mandat. Relisez bien la déclaration, il dit qu'on n'a jamais parlé de 3e mandat, mais par contre, on va demander une nouvelle constitution. Attention, attendons de lire le nouveau texte. Alors, à l'intérieur du nouveau texte, là où ça va poser problème, c'est si jamais il est écrit dans ses textes-là que le président Alphacone se représente à un 3e mandat, là c'est un tout autre débat. Tout comme rien n'interdit en ce moment d'organiser un référendum pour demander une nouvelle constitution. Non, rien ne l'interdit. Non, 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 Marat, c'est justement ça le problème. C'est une fraude. Marat, écoute, tu as eu ton temps de parole. Tu as eu ton temps de parole, tu as placé tes arguments. C'est une fraude. Marat, vas-y écouter les gars, s'il vous plaît. Je pense que moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, les déclarations ont eu une nouvelle tournure. Parce que dans les débats... Quelle nouvelle tournure ? Mais permets-moi d'aller si tu m'écoutes par contre. Oui, mais je te pose des questions. Dans les débats, je t'explique maintenant. Oui, mais... Dans les débats, on a vu que ce qui effarouchait les Guinéens, ce qui touchait au nerf des Guinéens, c'est cette question de prolongement de mandat. C'est cette question de troisième mandat. Dans tout le débat, moi, je n'ai pas entendu vraiment de difficultés au niveau des arguments, etc., ou des idées reçues, au niveau d'une constitution. Mais à l'intérieur de la constitution, ce qui fâcherait les Guinéens, c'est cette question de mandature, de prolongement de la mandature. Donc, pour toi, les choses ne sont pas totalement claires. Même les politiques... Moi, j'ai écouté la déclaration de certains politiques. Même les politiques, ce qu'ils disent, c'est qu'une nouvelle constitution ne nous poserait pas un problème. C'est qu'il nous poserait un problème. Non, 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 non. Non, Marat, on a dit une révision. On les écoute tous. Une révision ne pose pas le problème. On s'écoute pas de la nouvelle constitution. Marat, c'est différent. Ça remettra les compteurs à zéro. Non, Marat, c'est un amalgame qu'on ne peut pas laisser passer. Quand on parle de le troisième mandat, c'est que c'est dans la même constitution. Les gens disent qu'on ne peut pas... On n'est pas contre la révision de la constitution actuelle. C'est ce que tout le monde dit. Mais la nouvelle constitution, c'est une autre affaire. Roby, s'il y a une nouvelle constitution, on remettra les comptes à zéro. Merci, Marat. C'est ça, c'est différent. Il ne faut pas confondre du tout les choses. Roby, allez-y pour terminer. Je vais dire, Marat, il peut arriver un moment où, et c'est d'ailleurs ça qui serait salutaire, que le président de la République lui-même décide de nous doter d'une nouvelle constitution sans que lui ne soit candidat à une constitution. C'est ce qu'on peut souhaiter. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que moi, le virage qu'ont pris les déclarations au sein du siège des RPZ-Arcassiens, c'est un virage qui ouvre le débat sur la nécessité d'une constitution ou pas. Ça dépendra des arguments des autres. Donc pour lui, il faut attendre encore... Il faut argumenter, il faut aller sur le débat d'idées, il ne faut pas aller dans les débats dans la rue. Je pense que ce qui effaroucherait les Guinéens, ce qui rendrait la chose la plus difficile, c'est lorsque, dans cette nouvelle constitution qu'on va proposer, tout n'est pas encore clair. Merci, allez-y, Marat. Alors, ce que Roby dit, ce n'est pas faux. Mais là où moi, je reste prudente, c'est la manière dont les choses se passent. Ça ne me rassure pas du tout. Et ça veut clairement dire que ce qu'on est en train de nous proposer, ce n'est pas quelque chose qui nous plairait. Parce que, pardon, si on voulait vraiment poser... Parce que les donzons, hein, les donzons, ils vont bientôt mettre le truc à la gorge. Si les choses devaient se passer normalement et qu'on oeuvrait dans le sens d'améliorer les choses, dans le sens de poser des actes de nature, améliorer la gestion du pays, on n'allait pas procéder de façon si politique. Ce qu'on vit depuis un bon moment, c'est quoi ? C'est cette mobilisation de la mouvance, des amis de la mouvance, qui disent qu'on veut un troisième mandat pour le Coran. Voilà. Mais c'est un peu ça. Alors qu'on ne vient pas nous dire le contraire, genre on pourrait s'attendre à autre. C'est une possibilité. Mais seulement avec la manière dont ils procèdent, ça ne nous laisse pas croire qu'on va vers cette possibilité. Sinon, on aurait mené la chose autrement. Mais ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui, on est en train de nous dire, malgré tout ce qu'on a, qu'il faut donner un troisième mandat au président de la République. Et c'est là que moi, je me pose pas mal de questions quand même sur le fonctionnement du RPG Arc-en-Ciel. Moi, j'ai écouté certaines personnes qui disent être pour le prolongement de la gestion par le RPG Arc-en-Ciel, mais pas avec le président de la République. Ils sont pour... Mais on a l'impression que, justement, c'est un discours en offre qu'on ne dit pas clairement. Mais justement, on pourrait tendre vers ça parce que, normalement, c'est cela même le plus important. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un homme qui puisse gérer le pays, qui puisse amener le pays de l'avant. Mais aujourd'hui, le constat avec le président actuel, c'est que ça ne marche pas. Et même si ça marchait, quand on est démocrate, ce qu'on souhaite, c'est l'affaire. Vous souhaitez votre mandat et vous partez. Exactement. Vous allez amener le pays où vous voulez, mais lorsqu'il s'agit... Lorsque votre mandat prend fin, il faut justement quitter et permettre à d'autres Guinéans qui ont des compétences aussi, plus ou moins que vous, de venir faire aussi les choses pour le pays. C'est là, en fait, le problème. Donc, on ne nous vend pas autre chose. Moi, pour le moment, je reste sur ma fin. Je ne suis pas très convaincue du... Mais sous votre garde. Parce que, justement, le débat est faussé. La manière, elle est très mal. Pour le moment, on n'entend que des gens qui nous disent qu'ils laissent leur boulot au lieu de travailler dans l'administration et nous permettent d'éviter tous les problèmes qu'on connaît là, qui plient bagage, qui vont en campagne dans les régions pour nous dire qu'on veut un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Alors qu'on ne nous dise pas autre chose. Allez-y, Tamba. Je pense que ce à quoi on est en train d'assister au RPG Arc-en-Ciel, on pourrait dire qu'ils se battent pour légaliser l'illégalité. La violation de la loi. Parce qu'ils ont tenté avec la révision, parce qu'il faut quand même ne pas perdre de vue que le premier débat était celui de la révision, de toucher éventuellement même à ces intangibilités. Je rappelle même ici que j'ai parfois rappelé ce professeur d'université, un docteur en droit, qui a produit un article scientifique, bien sûr, à l'intérieur de la revue juridique de l'université généralement Sanacomte de Sanfonia, où il soutenait que même les intangibilités constitutionnelles en droit n'étaient pas finalement aussi intangibles. que le peuple avait un pouvoir prescripteur à l'intérieur et qu'il pouvait même les modifier. Mais ça, c'est vraiment du débat des cieux qui est beaucoup trop loin de nous. Mais ensuite, on est revenu avec cette stratégie. On se dit, mais vu que la loi est assez claire, c'est assez bouclé, on ne peut pas dépasser le nombre de mandats, on ne peut pas dépasser la durée, on ne peut pas modifier tout ça. Et si on leur proposait une nouvelle constitution ? Ce qui, sur le principe général, est légal. Sur le principe général. Mais il y a des exceptions. Les juristes vous diront que ce n'est pas légal. Non, non, je n'ai pas fini mon propos. Non, je n'ai pas terminé mon propos. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Je veux terminer mon propos. Du tout. Je veux terminer mon propos. Je vais citer ici. Je ne dis rien contre ce qu'ils ont dit. Allez-y. Voilà, permets juste que je termine mon propos. Alors, ce que je dis, sur le principe général, c'est bien possible de demander une nouvelle constitution, mais ça répond à des contextes précis. Voilà. Effectivement. C'est ce que je voulais dire, mais bon, vous êtes un peu trop pressé ce matin. Bien. Mais pour avancer avec la situation, moi, j'ai quand même envie de dire rapidement deux choses. Déjà, trois choses. D'abord, sur ce communiqué-là. Le RPG dit qu'il constate avec beaucoup de plaisir le débat qui s'instaure autour du... Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On peut laisser ceux du RPG parler. Lorsque vous faites sonner un autre son de cloche, vous, on vous attrape tout de suite. Je me rappelle encore de ce verdict qui est finalement tombé. Ils étaient sept, je crois. Sept jeunes. Sept militants anti-troisième mandat qui avaient été donc assez inquiétés par la justice guinéenne. Je dis bien par la justice elle-même. Donc, première chose, il n'y a pas de débat du tout. C'est à sens unique. Où vous êtes dans ce sens-là, où carrément vous vous taisez, il y a une tendance à vouloir museler d'autres formes, d'autres sons de cloche. Et ça, ce n'est pas admissible. Personne ne l'acceptera. Et cet invite à former à travers tout le territoire guinéen, ils invitent des jeunes, ils invitent des vieux, ils invitent des femmes, ils invitent tout le monde, sympathisant à eux, à constituer une forte politique puissante à travers le territoire pour faire la promotion de cette ambition. Je veux simplement souligner, en faisant allusion à cet aspect de leur communication, que, bien entendu, ils vont prendre en compte la dimension financière. Il y aura pas mal d'argent qui va saigner pour pouvoir soutenir tout ça, animer tout cela. Et ils disent que la nouvelle constitution qu'ils veulent devra prendre en compte les aspirations et les ambitions du peuple qui deviennent modernes de plus en plus. Le peuple n'a que de brèves aspirations. Pour le moment, là, on veut de l'eau, on veut de l'électricité, on veut... Le minimum vital. Secondement, le minimum vital. Est-ce que c'est la constitution qui va nous créer ça ? Pendant huit ans, on n'a pas eu ça. Ça, ce sont nos aspirations. Vous me demandez mes aspirations aujourd'hui. Je veux, par exemple, de l'électricité pour que l'électricité comme les autres. L'éducation. on en a besoin. Mais on se longe dans cette volonté à vouloir rendre légal ce qui ne le sera malheureusement pas. Et sur la question de la pertinence, de l'actualité de la chose, de l'opportunité, ça ne marche pas. On voit bien que ça n'a pas marché et on veut faire... On veut donner plus de crédit à des gens. Et moi, je veux terminer en soulignant... En interpellant certains acteurs de cette situation-là. Je veux leur dire, voyez un peu le malaise de ces loups d'Alain Diallo aujourd'hui. Chaque fois qu'on lui évoque son passage au gouvernement comme un fou de lien du référendum de 2000... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour lui. Il le vit assez péniblement. Il essaie de s'en sortir par des réponses... Comme vous avez vu, trois réponses différentes qui l'enfoncent d'ailleurs. Encore plus. Et j'ai lu la dernière où il dit oui, c'était un bon président donc c'était normal qu'on lui accorde un troisième mandat. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit mais là, ça devient sérieux. Et je veux dire que ces ministres qui sont autour, pardon, apprenez de l'histoire. Apprenez de l'histoire parce qu'on n'oublie pas ce genre de choses. La RTG ne nous a pas facilité, ne nous facilite pas parfois notre travail. Parce que s'il y avait des archives de ces gens-là, c'est facile, on prend leur balance et puis, voyez. Mais avec des médias privés qui sont aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que vous dites parce que tout est sérieusement archivé. Un jour, on le ressortira. Vous allez voir votre avenir s'arrêter pour simplement avoir soutenu un troisième mandat pour des gains que vous pouviez avoir aujourd'hui. Et ça, ça ne, ça n'arrange personne. Merci. Et je veux, je veux, donc c'était, 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 c'était le dernier. En terminant, en terminant, en terminant, en terminant. Trois fois que tu termines, je ne sais pas quoi faire. En définitivement, j'avais vraiment soif de pouvoir, de pouvoir revenir. Je suis content de vous revoir, Moussa Moïse, ta tête aussi me manquait. Alors, pour en terminer, donc, définitivement, finalement, comme je l'ai annoncé depuis le débat, troisième mandat, moi, je veux dire à M. Alpha Condé, le contentement, c'est une très très bonne chose. La Guinée, nous sommes plus de 12 millions aujourd'hui. En tout cas, des estimations, des projections démographiques. Nous sommes à plus de 12 millions. Et parmi tous ces Guinéens, vivant comme mort, M. le Président, vous avez eu la grâce, le privilège, d'être élu président de la République. Deux fois. Deux fois. D'être le premier magistrat de cette nation. Ça va faire dix ans que la Guinée répond par vous. que vous répondez de la Guinée. Ça, c'est un homme un. C'est un privilège inégalé. Quand ça arrive comme ça, il faut savoir dire merci. Au bon Dieu. Au bon Dieu. Merci au peuple souverain de Guinée. Et partir au bon moment. Et partir. Ça, c'est important. Partir par la grande. Il ne faut pas gâter cela. Bien. Ça, c'est ma prière. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Oui. Moïse, pour Clor. Moi, je trouve que ça, ça me fait un vrai mari. Amen. vous avez mangé la Mandela qui est dans son bateau avec beaucoup de tumultes. Il a mis une boussole. Il navigue jusqu'à destination. Là où il doit normalement mettre le navire à quai pour qu'un nouvel équipage puisse embarquer et changer de capitaine. en ce moment, il dit précisément non, tout le chemin que j'ai fait avec cette boussole, la boussole ne m'a pas bien éclairé. Il faudrait que je reprenne tout le processus. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Ça ne peut pas passer. Je pense que nous savons tous que tout ce qui est en train d'être fait, toutes ces rencontres, la dernière sortie du RPG au siège, tout ça concourt à un seul but. celui d'offrir à la Guinée une nouvelle constitution pas dans l'intérêt du peuple mais dans le seul intérêt de voir le chef de l'État rester au pouvoir. Voilà. Moi, je pense que c'est absolument très clair. Le chef de l'État lui-même l'a dit face aux journalistes sénégalais. Il faut le dire pour le vivre. Il l'a dit face aux journalistes sénégalais. Mais ce n'est pas clair. Moi, je veux vous dire, jusqu'à présent, il y a des gens autour de lui qui ne se sont pas encore, qui n'ont pas encore pris sur eux leur courage. parce que je pense qu'il y a certains qui doutent, qui doutent, qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas et qui feront face à l'histoire un choix assez responsable au moment venu. On l'espère. Je le dis pourquoi. Attention, on l'espère. Je le dis pourquoi. Je suis pressé de voir ces têtes-là. En Guinée, les mentalités ont changé. Vous avez foi vraiment au cas de Guinée. Les mentalités ont changé. Il y a un monsieur qui l'a fait. Ça me donne de l'espoir. Gassama est parti au bon moment. Tout le monde l'a vu. Il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Il a vu venir l'orage. Il s'en est allé. D'autres aussi sont encore dans le navire pour servir le peuple mais qui ne seront pas d'accord à violer la loi pour servir un homme. Je pense que le chef de l'État, comme on le dit, on doit l'obliger à sortir par la grande porte. Moi, je veux plus tard. Tiken Dja Fakouli l'a dit. Oui, il faut l'aider. En fait, on ne doit pas l'abandonner. Il faut aider le président Fakouli. Ne le laissez pas seul. Ne l'accablons pas. Aindons-le à prendre le chemin. Vous savez, il peut arriver qu'on soit tenté de certaines contingences qu'on soit tenté par nos démons. Voilà, exactement. Parce qu'à côté, il y a énormément de pression. Ces joueurs de Koury, ces griots modernes qui viennent des positions privilégiées aujourd'hui qui ne viennent pas les perdre. Ils viennent chanter. C'est Dieu qui t'a fait descendre. Tu es une prophétie. Moi, ma grand-mère me l'avait dit. Président Fakouli, Dieu a dit ça. Tout ce monde-là qui l'entoure, qui le mette plein la quête, il faudrait que nous nous qui avons le bon sens en commun, allons sauver notre président. Nous ne le laissons pas entre les griffes de ces comploteurs. Parce que c'est une conspiration contre le peuple. Il faut sauver Alpha Kondé à prendre la bonne porte. Merci. Moi, je veux aller le saluer au-delà de 2020. Je ne l'irai pas sur une quelconque tombe. Je veux voir un président, un ancien président guinéen vivant. Bien, la suite. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée. pour l'intérêt de la Guinée. Merci.